En janvier 1848, dans une petite maison bruxelloise, un jeune docteur en philosophie allemand, installé depuis deux ans à Bruxelles et répondant au nom de Karl Marx, achève la rédaction du manifeste du Parti communiste. L'ouvrage est publié fin février 1848 à Londres, au même moment où une révolution éclate en France et renverse bientôt le roi Louis-Philippe, le père de la reine des Belges. Rapidement, le mouvement révolutionnaire initié en France se répand comme une traînée de poudre à travers toute l'Europe. Allemagne, Autriche, Hongrie, Italie. Jamais un mouvement révolutionnaire n'avait touché autant de régions, si bien qu'on parle de printemps des peuples. Toutefois, à la surprise de tous, cette vague révolutionnaire évitera la Belgique. Alors comment expliquer qu'à l'inverse de nombreux de ses voisins, la Belgique ne fut pas touchée par ce grand mouvement insurrectionnel ? On en parle tout de suite dans ce nouvel épisode de 22 Belgique. En 1848, l'Europe est en pleine transformation. Depuis un demi-siècle, la machine à vapeur et d'autres inventions ont commencé à révolutionner la vie des hommes, qui désormais commencent à se déplacer sur des chemins de fer. La taille des villes et des usines augmente et chaque jour, il y a un peu plus de gens qui quittent la campagne pour venir travailler dans les centres urbains. Cependant, vers la fin des années 1840, une série de crises plonge une grande partie des Européens dans la misère. En 1846, un champignon ravage les cultures de pommes de terre et provoque une famine dans de nombreuses régions. Et ce, alors que le choléra et le typhus font des ravages et que le chômage augmente. La situation politique de l'Europe semble alors particulièrement instable. Dans de nombreux pays, on réclame des droits politiques et une constitution. Dans de nombreux pays, la colère des pauvres monte à mesure qu'augmente leur malheur en cette période de crise. Enfin, il y a aussi la montée des nationalismes, qui secoue les vieux empires. En effet, si l'on regarde une carte de l'époque, on constate que de nombreux pays qui existent aujourd'hui ne sont alors pas indépendants. Or, dans les années 1840, il y en a toujours davantage qui voudraient unifier l'Allemagne. Et il y en a d'autres qui voudraient faire de même avec l'Italie et chasser les Autrichiens. Bref, c'est dans ce contexte que début 1848, le célèbre penseur français Tocqueville déclare à la chambre des députés. Nous dormons sur un volcan. Ne voyez-vous pas que la terre commence à trembler ? Le vent de la révolte souffle. La tempête est à l'horizon. La toute jeune Belgique n'évite pas ces inquiétudes. C'est qu'en 1848, la Belgique est indépendante depuis seulement 18 années. Et comme aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ne lui donnent alors déjà pas longtemps à vivre. En France, nombreux sont ceux qui espèrent que la Belgique reviendra au sein de la France, comme ce fut le cas durant 20 années de 1795 à 1814. D'ailleurs, beaucoup d'Européens redoutent qu'il s'agisse aussi du vœu de la plupart des Belges. D'autre part, les souverains d'Europe méprisent la constitution de la Belgique, qui est jugée beaucoup trop libérale et démocratique. En effet, même si moins de 2% de la population belge dispose du droit de vote, le principe même des élections est quelque chose d'encore absent dans de nombreux pays européens. Par ailleurs, la constitution belge garantit de nombreuses libertés, telles que la liberté de la presse ou la liberté de se réunir, qu'on trouve également très rarement en Europe à cette époque. Ainsi, la constitution belge d'alors n'est que peu démocratique selon nos critères actuels, mais pour l'époque, elle est en revanche très avancée, et les souverains d'Europe regardent le roi des Belges Léopold Ier comme un monarque à la tête d'un peuple d'excité à qui on ne peut pas faire confiance. En 1848, la Belgique est gouvernée depuis peu par un gouvernement exclusivement libéral, dirigé par Charles Rogier et Walter Frère Orban. Depuis qu'il est devenu premier ministre en 1847, Charles Rogier a fort à faire. Certes, la Belgique est très en avance sur le plan industriel, certes, c'est ici aussi qu'on a construit la première ligne de train du continent européen, mais en Belgique comme ailleurs, cela se fait sur le dos d'une immense masse de travailleurs dont les bourgeois ont toutes les raisons de redouter qu'ils se révoltent un jour. De plus, la situation de ces masses laborieuses est particulièrement pénible quand les libéraux et Rogier arrivent au pouvoir, car une terrible crise économique sévit dans les Flandres à cause du déclin de l'industrie textile. Une misère aggravée par les mauvaises récoltes de pommes de terre et de céréales et une épidémie de typhus qui fait des ravages chez des populations affaiblies par le manque de nourriture. Pourtant, malgré cette misère, il n'existe pas encore de grandes organisations défendant les droits des travailleurs. Il faut bien réaliser ici que les ouvriers des usines ne sont arrivés que depuis peu dans les villes. Ce sont des déracinés qui ont généralement tout perdu des modes d'organisation collectif traditionnel qu'ils avaient dans les campagnes. Il faut aussi dire que la pauvreté des travailleurs est telle et les journées de travail tellement dures et longues, allant souvent jusque 15 heures, que beaucoup n'ont pas le temps et l'énergie de réfléchir aux causes de leur malheur et sur les moyens d'en sortir. Et dès lors, les syndicats, les mutuelles puis des partis ouvriers mettront du temps à voir le jour. Ainsi, les rares qui militent alors pour une meilleure démocratie et une amélioration des conditions matérielles des plus pauvres sont alors souvent issus des métiers anciens des villes tels les ouvriers de l'imprimerie ou alors de petits bourgeois, avocats, journalistes ou enseignants qui sont scandalisés par la misère ouvrière. En Belgique, ils sont souvent rejoints par des étrangers comme Karl Marx qui se sont exilés en Belgique. Ainsi, Bruxelles compte de nombreux exilés communistes allemands mais aussi d'autres régions qui viennent en Belgique profiter des libertés garanties par la constitution belge mais également de la position centrale du pays qui leur permet d'être en contact avec les autres groupes révolutionnaires en Europe. Le 7 novembre 1847, plusieurs de ces militants démocrates et communistes se réunissent rue de la tête d'or à deux pas de la grand place de Bruxelles pour fonder l'association démocratique. Cette organisation réunissait des profils variés aux idées pas toujours identiques. Il y a comme président d'honneur le général Mélinet, un vierge d'origine française de près de 80 ans qui avait fait les guerres de la révolution française, s'était battu à Waterloo et ensuite rejoint les révolutionnaires belges en 1830. On trouve également Karl Marx et d'autres étrangers mais aussi des avocats comme le grand toit Spilthorne ou encore Lucien Jotran qui avait été un des concepteurs du drapeau belge en 1830. Mais malgré l'enthousiasme de beaucoup de ces militants, nous verrons que des groupes démocratiques et communistes comme l'association démocratique n'arriveront pas à peser suffisamment pour que la Belgique rejoigne le mouvement révolutionnaire qui démarre en février 1848. Comme en 1789 et 1830, c'est en France que va débuter un mouvement révolutionnaire qui se répandra ensuite partout en Europe. Depuis la révolution de 1830, la France est alors dirigée par le roi Louis-Philippe, le père de la reine des Belges. Son régime garantit déjà certains droits hérités de la révolution française et il est très profitable à la bourgeoisie industrielle alors en plein essor. Cependant, il entre en crise au tournant de 1848. Plusieurs scandales rendent en effet le gouvernement dirigé par Guizot extrêmement impopulaire et de plus en plus de petits bourgeois réclament un abaissement du sens électoral, c'est-à-dire du montant d'impôts à payer pour pouvoir voter. Détournant l'interdiction des rassemblements, les opposants organisent des banquets pour défendre leurs idées. Ces banquets suscitent une telle agitation que le 22 février, les autorités décident d'interdire un banquet qui devait se dérouler à Paris. Cette interdiction suscite une manifestation réunissant des étudiants, des ouvriers et des petits bourgeois. La garde nationale, composée de petits bourgeois, à qui on refuse le droit de vote, refuse de réprimer ces troubles. L'agitation grandit alors et le 23 février, l'armée ouvre le feu sur des manifestants et fait des dizaines de morts, ce qui augmente encore la colère du peuple. Et le 24 février, une foule gigantesque envahit l'étulerie, le palais du roi, peu avant que le siège de la chambre ne soit également envahi par les révolutionnaires. Ne contrôlant plus rien, le roi Louis-Philippe décide d'abdiquer et le 25 février 1848, la deuxième république française est proclamée, avec à sa tête un gouvernement provisoire dont Lamartine et le Dru Rollin apparaissent comme les figures centrales. En quelques jours seulement, le régime monarchique français s'est effondré comme un château de cartes. L'annonce de la révolution en France arrive à Bruxelles dans la nuit du 25 au 26 février, alors qu'un grand bal a lieu chez le ministre Walter Frère-Rombant. La nouvelle se répand rapidement, bien que personne n'arrive à y croire. Une révolution, à Paris, à quelques heures de Bruxelles, le roi des français en fuite ? Cela ne peut pas être vrai. Et pourtant, la nouvelle se confirme et provoque la panique. La chute du roi des français, le beau-père du roi des belges, Léopold Ier, fait redouter le pire à ce dernier. Le 26 février, il écrit à sa nièce Victoria, la reine d'Angleterre. « Comment cela finira-t-il ? Dieu seul sait ce qui va devenir de nous. » De son côté, l'homme politique Adolphe Deschamps s'effraie aussi. « Nous voici jetés dans l'abîme. Dans huit jours, serons-nous encore belges ? » Pour comprendre cette frayeur, il faut dire que si en 1830, la France révolutionnaire était vue comme une alliée pouvant aider la Belgique à devenir indépendante des Hollandais, en 1830, en revanche, la Belgique est déjà indépendante. Et beaucoup craignent que la nouvelle république française ne se donne pour mission de convertir la Belgique au républicanisme et d'en profiter ainsi pour l'annexer. Dès lors, dès l'annonce de la révolution en France, des rumeurs prétendent que des troupes françaises sont à la frontière, prêtes à entrer en Belgique. Face à cette situation, le premier ministre Charles Rogier comprend qu'il faut des mesures rapides et efficaces. Dans un premier temps, il fait mettre toute l'armée en alerte, mais il entend également prévenir tout mouvement révolutionnaire en Belgique. Pour cela, Rogier décide d'une part d'abaisser le montant à payer pour pouvoir voter, et ce, afin de ne pas donner d'arguments à la petite bourgeoisie pour rejoindre un mouvement révolutionnaire comme ce fut le cas en France, où le gouvernement du roi avait refusé le droit de vote aux petits bourgeois, avec les conséquences que l'on sait. D'autre part, on abaisse également le droit du timbre, c'est-à-dire la taxe très lourde qui pesait alors sur les journaux et entravait donc la liberté de la presse. Le gouvernement libéral veut faire passer le message que la Belgique n'a pas besoin de révolution, car tout y est déjà acquis. Le 1er mars à la Chambre, sous un tonnerre d'acclamations, le député libéral liégeois Auguste Delfos résume cette position dans un discours resté célèbre. « Monsieur Castiot a dit que les idées de la révolution française feraient le tour du monde. Je dirais que pour faire le tour du monde, elles n'ont plus besoin de passer par la Belgique. Nous avons en Belgique les grands principes de liberté et d'égalité. Ils sont inscrits dans notre constitution comme ils sont gravés dans nos cœurs. » Un discours éruptif, bien typique de la période romantique, est sans doute sincère, mais peut-être pas vraiment en adéquation avec la réalité. Car si la constitution belge est certes en avance pour son temps, le gouvernement ne va pas tarder à s'asseoir sur certains de ses principes. Ainsi, pour empêcher des manifestations de se produire comme cela fut le cas fin février dans certaines villes, les rassemblements sont interdits. Même les cabarets doivent fermer dès 21h. Or, c'était souvent là qu'on discutait des dernières nouvelles. Cette mesure s'apparenterait sans doute aujourd'hui à la coupure des réseaux sociaux. Par ailleurs, la police renforce sa surveillance, contrôle les passeports et plusieurs activistes étrangers sont expulsés. L'expulsion la plus célèbre étant sans doute celle de Karl Marx, qui sera expulsé après avoir passé une nuit en prison au commissariat de l'Amigo près de la Grand Place. Par ailleurs, le prince de ligne, l'ambassadeur belge à Paris, est dans une situation délicate vis-à-vis du nouveau gouvernement français. Reconnaître trop vite ce gouvernement, ce serait laisser croire que la Belgique approuve la révolution, voire qu'elle voudrait être annexée par la France. En revanche, une attitude trop méfiante, voire hostile, risquerait de donner un prétexte à la France pour attaquer la Belgique. Le prince de ligne essaye donc d'adopter une attitude intermédiaire. Il rencontre Lamartine sans pour autant reconnaître la République et ce dernier lui assure en échange que la France n'a pas d'intention belliqueuse envers l'Europe et la Belgique. Cependant, si Lamartine était sans doute sincère, il n'était pas seul au sein du gouvernement provisoire français. Certains, comme le Dru Rollin, ont en effet une autre vision des choses sur la Belgique. Et c'est ainsi qu'une attaque va bientôt être planifiée depuis la France vers la Belgique, c'est l'affaire dite de risquons-tout. Au mois de mars 1848, la révolution se répand en Europe. Après la France, elle touche l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie, sans pour autant atteindre la Belgique. Nombreux sont ceux en France qui s'en énervent et plusieurs journaux commencent à tenir un discours hostile envers les Belges. Si l'armée française n'est actuellement pas en état d'envahir la Belgique et de risquer ainsi une guerre européenne, on sait qu'il y a à Paris plusieurs groupes de Belges désireux d'installer une république en Belgique. Ces derniers sont d'ailleurs en contact avec des membres de l'Association démocratique, comme l'avocat gantois Spilthorne qui est venu en France pour adresser les encouragements de l'Association à la République française. Différents échanges ont alors lieu entre les républicains belges et le préfet de police de Paris, Cossidière, et le Drurolin, membre du gouvernement provisoire, afin d'aider à installer une république en Belgique. Pour cela, les républicains belges, bientôt nommés « légions belges », seront transportés en train vers la frontière belge. Officiellement, le Drurolin affirme qu'il ne s'agit que de ramener des chômeurs dans leur pays. Mais dans la pratique, une fois arrivés à la frontière, de l'argent et des armes sont distribués et des élèves français d'écoles militaires se joignent à l'aventure. Du côté de l'armée belge, on a rapidement vent de cette histoire et les troupes se mettent rapidement sur le pied de guerre le long de la frontière. Entre des civils et une armée professionnelle, le combat semble en réalité jouer d'avance. Le 29 mars au matin, la Légion belge entre en action et pénètre en Belgique au village bien nommé de Riscontou, près de Moukron. Ils y rencontrent une compagnie belge de 200 hommes et de deux canons. Les échanges de tirs ont alors lieu, jusqu'au moment où tentant une sortie, les révolutionnaires sont balayés par la mitraille des canons belges, ce qui répand rapidement la panique et les fait refluer vers la France. Le combat aura duré deux heures. On compte plusieurs dizaines de morts et de blessés chez les révolutionnaires, alors que dans le camp belge, on dénombre officiellement « si blessés et un tué ». Malgré le drame de ces morts, ce combat est donc d'ampleur limitée. Mais il fait frémir le roi et l'Europe, pour qui on est passé tout près d'une catastrophe. La répression sera alors sévère envers ceux qu'on accusera d'avoir fomenté le coup d'État. De nombreux membres de l'association démocratique sont accusés, comme les avocats Spilthorn et Tedesco, ou le vieux général Mélinet. On reprochera à l'accusation menée par le procureur Bavet d'avoir réclamé de lourdes peines, alors que les preuves de culpabilité de nombreux accusés étaient minces. Au final, le procès aboutit à 17 condamnations à mort, dont de nombreux membres de l'association démocratique. Enfermés dans le Fort de Ouï, les accusés auront cependant leur peine transformée en peine de prison, puis seront finalement graciés dans les années 1850. Quoi qu'il en soit, alors que la révolution fait rage en Europe, la Belgique se renforçait aux yeux des cours européennes, tant pour avoir su empêcher une révolution sur son sol, que pour avoir châtié durement l'attaque de risquant tout. Dans les pays qui ont connu une révolution en 1848, le mécontentement de plusieurs groupes sociaux se coalisa pour aboutir à des insurrections. En France, la petite bourgeoisie, à qui on refusait le droit de vote, s'allia aux ouvriers qui vivaient dans la misère. En Allemagne, en Autriche, en Italie, on s'unissait pour forcer les rois à accorder une constitution et obtenir l'unité ou l'indépendance nationale. En 1830, la Belgique était entrée en révolution, car ces facteurs étaient réunis. Le petit peuple mourait de faim, les libéraux regrettaient le manque de liberté et désiraient une constitution, et les catholiques rejetaient les hollandais protestants. Il y avait donc un mécontentement généralisé, qui pouvait être coalisé par un sentiment national contre un ennemi commun. En revanche, la Belgique de 1848 est déjà indépendante. Elle possède déjà une constitution, et beaucoup voient une révolution comme pouvant menacer l'indépendance nationale en donnant un prétexte aux Français pour se jeter sur la Belgique, comme en 1792. Si en 1830, Charles Rogier marchait sur Bruxelles, à la tête des révolutionnaires liégeois, pour soutenir la révolution, en 1848, en revanche, Charles Rogier est désormais Premier ministre, et il craint la révolution. En résumé, la bourgeoisie belge n'a pas de raison de se révolter comme ce fut le cas en 1830, car elle est déjà au pouvoir, et Rogier accorde d'ailleurs le droit de vote à la petite bourgeoisie. Comme la Belgique est déjà indépendante, il n'y a pas non plus de cause nationale qui puisse mobiliser comme en 1830 en Belgique, ou comme en 1848 en Allemagne ou en Italie. Et s'il existe depuis peu un mouvement flamand, réclamant une meilleure reconnaissance du néerlandais, il est encore très loin de demander l'indépendance de la Flandre. Au contraire, le mouvement flamand redoute une révolution et une annexion par la France, car il a bien conscience que s'il est déjà difficile d'obtenir la reconnaissance du néerlandais dans le cadre belge, cela sera définitivement impossible si la Belgique devient française. Et pour cette raison, le mouvement flamand s'oppose à tout mouvement révolutionnaire, qui pourrait favoriser une annexion française, et plusieurs membres du mouvement flamand deviennent alors d'ardents patriotes belges. On aurait aussi pu imaginer une révolution sur base de revendications sociales et démocratiques. Mais, on l'a dit, le mouvement socialiste existait alors à peine, et il était surtout composé de journalistes et d'avocats s'exprimant en français. Ce qui avait peu de chance d'atteindre les paysans et les ouvriers, qui pour beaucoup parlaient encore uniquement des dialectes flamands et wallons. Sur le plan extérieur, le roi Léopold Ier se renforçait de cette absence de révolution. Alors qu'on le considérait comme un roi à la tête d'un peuple de révoltés, lui et le gouvernement belge font désormais figure d'exemple pour avoir su éviter une révolution. Léopold Ier renoue ainsi le contact avec son ancien rival Guillaume II, le roi des Pays-Bas, et bientôt le tsar de Russie, qui n'avait jamais accepté la révolution belge, envoie un ambassadeur en Belgique. Les cours européennes sont également satisfaites d'avoir pu constater que, contrairement à ce qu'elles craignaient, le vœu des Belges ne soit majoritairement pas de se joindre à la France. Et dans une lettre à son beau-frère à la fin de l'année 1848, Léopold Ier résume bien la satisfaction qu'il habite. Après cette épreuve de feu, le pays est devenu très solide. Il se sent glorieusement élevé dans l'échelle européenne. Comme je suis presque le seul médecin politique en Europe qui non seulement soit parvenu à sauver son malade, mais qui en a même fortifié et amélioré la santé, j'ai gagné la confiance des cabinets, et aussi des peuples. Je compte bien m'en servir et l'utiliser à fond au profit de l'Europe. Sur le plan intérieur, le parti libéral et Charles Rogier sont renforcés, car outre le prestige d'avoir su empêcher une révolution, l'abaissement du sens leur est plutôt favorable. Mais si Rogier fit procéder à de grands travaux pour réduire le chômage, rien ne sera fait pour changer les conditions de travail et les salaires dérisoires des travailleurs. Après 1848, la classe politique belge, élue par 2% de la population, est confiante en elle-même et dans les institutions belges. Et elle ne verra donc pas grand-chose à changer au sort réservé à la masse des plus pauvres. Il faudra donc attendre la révolte ouvrière de 1886, soit 38 années après 1848, pour que les élites belges commencent à s'inquiéter sérieusement de la misère des travailleurs. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a aidé à comprendre les événements de 1848 en Belgique. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. En attendant le prochain épisode, n'hésitez pas non plus à aller voir les autres vidéos de la chaîne pour en savoir plus sur la Belgique au XIXe siècle. Et vous pouvez également consulter les sources utilisées pour réaliser cet épisode qui se trouve dans la description. Encore une fois, merci et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501